4 idées business que tu peux lancer avec une somme de 100 000 francs c'est fin regardons la vidéo jusqu'à fin bonjour bonsoir indépendamment de là à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour de la santé et de la positivité vous connaissez déjà à la maison j'espère que tout se passe pour le mieux même si tout ne se passe pas pour le mieux est-ce qu'on doit alors pleurer ou non on doit se lamenter ou non on se lève et on se bat pour ce qui nous revient le droit en ce qui me concerne je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et je fais un gros coucou aux anciens abonnés avant tout de suite se lancer dans le but du sujet n'hésitez pas à partager à liker à commenter la vidéo à tout à l'heure ok idées business ici que je partage avec vous c'est tout simplement le business des ustensiles de cuisine dites moi dans une maison où on ne cuisine pas je vous demanderai de quel côté est-ce que la maison là se trouve dans toutes les maisons en cuisine même un célibataire a toujours un petit coin dans sa chambre où il l'a à manger lorsqu'on parle des ustensiles de cuisine c'est tellement vague c'est tellement généralisé que vous avez le choix soit vous vous spécifiez une seule chose par exemple surtout ceux qui regardent les couverts ou alors vous faites un peu de tout c'est à dire quoi des accessoires de base dans une cuisine je vais citer un peu quelques ustensiles et à vous de voir ce qui vous intéresse d'accord lorsqu'on parle par exemple de cuisine on parle d'ustensiles de cuisine il y en a plusieurs il ya des mamis vous pouvez décider de vous positionner sur des mammites chauffantes ou des mammites normales ou alors vous vous positionnez tout simplement sur les couverts comme j'ai dit tout à l'heure ou vous faites un peu d'entour vous avez aussi la possibilité du fait d'avoir on a par exemple ici les plateaux on a par exemple ici quoi tout ce qui est louches au niveau des louches je peux vous proposer ici de faire des packs vous voyez un peu faire par exemple des packs à l'intérieur desquels on retrouve par exemple la louche pour le spaghetti la louche pour la sauce la louche pour le boisson la louche pour faire quoi pour plein d'autres choses je vais même mettre les images là vous allez voir d'accord généralement ce sont des choses que soit on va séparer soit on va en pack mais moi je vous propose de vendre ça en pack parce que non seulement ça fait encore plus d'entrée d'argent et vous avez la possibilité de bien jongler le client dans la mesure ou le client va croire qu'il fait une bonne affaire alors que c'est vous qui êtes en train de profiter tiens le client passe pas ici là de me regarder pas avec les mauvaises vidéos sur le business on va commencer le calcul la vie c'est le calcul des plats d'accord on ne se prend pas la tête à côté de ça vous avez la possibilité de vous positionner sur les bassines il y a les bassines que ce soit des petites ou des grandes bassines dans quelle maison utilise pas la bassine il faut toujours une bassine pour faire quoi je sais pas peut-être mettre du poulet mettre de l'eau tout ce que vous voulez ensuite à côté de ça il y a quoi il y a par exemple la passoire la passoire ici qui nous permet de récupérer tout simplement d'extraire l'eau dans des aliments à côté de ça il y a les moulinex des machines il y a tellement d'appareils lorsqu'on parle de la cuisine il y a tellement d'appareils je cite ça juste pour vous faire comprendre que vous avez une large gamme à votre disposition à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux à côté de ça vous avez quoi d'autre on a par exemple des petits accessoires qui permettent par exemple quoi de presser le lait de presser l'ail autant que moi ou alors de presser le citron ou alors de conserver les aliments une fois qu'on a retiré par exemple de leur emballage d'origine par exemple quoi vous prenez par exemple un poivron que de mettre le poivron au frigo comme ça c'est ce que vous pourriez faire c'est quoi c'est avoir un contenu adapté dans lequel vous pouvez mettre ce poivron là il y a tellement de choses il y a tellement de choses lorsqu'il s'agit de cuisine allez chercher entrez vous même dans votre cuisine regardez autour de vous qu'est-ce qu'il y a dans cette cuisine que je peux lancer comme business et vous allez vous rendre compte que généralement on peut partir chercher les idées de business très loin alors qu'il y a déjà la solution à côté de nous vous voyez un peu next la deuxième idée de business ici que je vous propose on sort carrément du corps de la maison c'est tout simplement le business des vêtements mais la friperie les amis si vous êtes en Afrique lancez-vous dans la friperie c'est vrai que moi on n'en reprendra plus de le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle ici généralement la brocante il y a aussi des endroits comme ça ici mais si vous êtes en Afrique une fois de plus lancez-vous à l'intérieur parce que moi comme vous voyez là j'ai porté la friperie et même jusqu'aujourd'hui je tombe en face d'une friperie qui me plaît j'achète du moment où c'est propre bien repassé même si ce n'est pas repassé généralement lorsque je passe mon marché et tout lorsque la friperie me mettait froid c'est du moment où tu voyais déjà que le modèle de la vie est nickel il te suffit d'un petit lavage d'un petit repassage tu es ok moi je connais mon avis mais lancez-vous dans le business des ballons de friperie et s'il vous plaît ne pensez pas à partir en Chine dans ce cas-ci si quelqu'un a un capital conséquent je vais demander à la personne aller en Chine chercher son ballot de friperie mais si vous n'avez pas de capital conséquent rapprochez-vous auprès des personnes qui font déjà ça en gros dans votre pays d'origine parce que si vous n'avez pas un gros capital vous partez en Chine vous allez commander le ballon avec quoi ? vous allez payer le transité avec quoi ? si vous arrivez alors malchance vous pouvez demander la donne vous allez faire comment ? vous allez vous rendre compte que vous avez perdu au lieu de gagner enfin dans votre business vous auriez perdu et ce n'est pas le but d'accord ? si je fais cette vidéo je donne des idées business pour permettre à tout un championne de trouver sa voie si tu as ton petit 100 000 à la maison que de dormir autour de toi il y a les petites filles autour de toi il y a les adolescentes autour de moi autour de toi il y a peut-être des mères ou alors des personnes qui font des tailles par exemple 40, 46, 54 et tout mais positionne-toi tu peux décider de vendre les habits friperie uniquement pour des personnes de grande taille tu vas avoir l'argent jusqu'à ce que tu vas te demander pourquoi est-ce que depuis je n'avais pas cette idée business parce que malheureusement au jour d'aujourd'hui des personnes qui sont fortes de compilence n'ont généralement pas la chance lorsqu'il s'agit des habits tendances malheureusement vu que c'est une catégorie qui est très très sous-estimée dans le monde du vêtement malheureusement c'est une VUT on retrouve plus des vêtements de taille 36, 38, 40, 42 ça ce sont des gens qui ont généralement la chance en ce qui concerne les habits tendances des tailles déjà à partir de 46, 48, 50, 54 là ils sont souvent très mal chanceux positionnez-vous aussi là-dessus vous allez me dire ou alors vous vous positionnez tout simplement vente de friperie nichée uniquement pour les adolescents vous allez avoir votre agent parce qu'il y a l'argent à l'intérieur la troisième idée business que je vais vous partager c'est tout simplement le business de la litterie les amis si vous avez vos 100 mètres posés quelque part allez investir dans ce business-là qui n'utilise pas le drame de nos jours au jour d'aujourd'hui on compte même les maisons qui n'ont pas le rideau allez vous positionner sur le business de la litterie vous allez avoir de l'argent allons un peu regarder sur Alibaba on va voir les prix avec vos 100 mètres vous retirez vos 50 mètres pour un début vous achetez la marchandise avec d'accord vous savez que le reste des 50 mètres c'est pour tout ce qui est transport et peut-être petit bobo au cas où regardez vous-même combien ça coûte ça c'est un business qui a rendu des femmes millionnaires et qui continue de rendre des femmes millionnaires est-ce que vous me saisissez-moi je connais des mamans que jusqu'aujourd'hui depuis que je suis née c'est moi que je suis partout d'abuser quand même depuis que je suis née jusqu'aujourd'hui elles vendent uniquement ça s'il n'y avait pas l'argent dedans elles devaient vendre toujours ça non il y a l'argent dedans vous devriez comprendre que les produits qu'on utilise dans notre vie quotidienne de tous les jours ce sont des produits qu'il pleuve qu'il vend qu'il neige il y aura toujours de la demande il y aura toujours des clients quand tu arrives alors dans la maison d'une nouvelle mariée c'est grave ce sont les draps que tu veux voir des draps et quand je vous demande de vous poser sur les draps ne faites pas n'allez pas dans les draps bizarre bizarre choisissez du beau design parce que c'est ça qui attise le drap le beau design vous êtes sûr que avec la génération Z de maintenant vous allez avoir tout simplement la demande la demande et bien évidemment qu'avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui là tu te démarques facilement des concurrents tu te démarques facilement des concurrents on sait déjà qu'on a habitué les gens qui vendent les mèches mais combien les personnes vendent des draps positionner ou en ligne et vendre des draps vous allez revenir ici me dire qu'elle m'a dit donc tu avais raison le business que tu as dit c'est un très bon business c'est ça ou c'est pas ça ? ben c'est ça bien sûr que c'est ça si vous validez c'est différent des idées business que j'en ai donné là n'hésitez surtout pas à me laisser tout simplement un like à partager la vidéo si ce n'est pas encore fait à vous abonner si ce n'est pas encore fait vous attendez quoi ? on s'abonne c'est normal c'est logique bref alors avec la prochaine idée business c'est ça que je vous fatigue de temps pendant mais c'est normal parce que avec youtube qui me dit que bon la majeure partie des personnes qui regardent mon contenu ce sont des personnes qui ne sont pas abonnées vous voyez que j'ai raison de vous de rester un peu collé sur votre dos parce que je sais ce que je sais je cherche autant pour moi donc s'il vous plaît n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin à partager tout de vous à vous abonner il y a mieux laisser des pouces bleus pour m'encourager bref dernière idée business troisième idée business que je vais vous proposer c'est tout simplement le business des red light nous sommes en 2024 en ligne au 21ème siècle l'aide digitale qui quel adolescent ou alors quelle maman ne veut pas venir en ligne ne veut pas se positionner en ligne tout le monde veut se positionner en ligne et si toi tu décidais de saisir l'occasion pour commencer à vendre ces appareils là que ce soit un petit format ou un grand format je te mets la photo pour que tu voies plus ou moins de quoi ce que je suis en train de parler tu vas te faire de l'argent tu vas toucher ton premier million grâce au business des red light là c'est pas si tu es dans le monde où je suis aujourd'hui là et que tu es conscient des réalités qui se trouvent dans le monde où je suis là toi tu sais que j'ai raison toi même tu sais que j'ai raison par exemple les gens pour les filmer la vidéo aussi j'ai quoi j'ai jusqu'à 3 red light devant moi j'ai jusqu'à 3 red light devant moi juste pour vous faire comprendre que plus le temps passe plus les gens s'intéressent à la création de contenu et ceci peu importe l'âge peu importe l'âge les gens s'intéressent à la création de contenu pourquoi est-ce que vous ne vous positionnez pas comme étant des personnes qui veulent tout simplement manger le pain du gâteau sur internet à cause des appareils comme ce que je viens de citer là et laissez moi vous dire que pour une personne qui se positionne à ce niveau c'est sûr et certain que la personne se fera beaucoup d'argent beaucoup d'argent parce que la demande est présente mais l'offre est basse où est-ce que vous allez vous fournir allez en chine allez en chine vous prenez déjà que quand vous prenez ça vient dans les cartons je ne sais pas si je retrouve un des cartons d'une de mes red light ici je vais vous montrer ça vient tout simplement dans des cartons donc juste pour faire comprendre que le risque est un peu bas que vous recevez quelque chose qui est cassé mais on ne dit pas non 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 ça peut arriver d'accord ça peut arriver malheureusement c'est le problème c'est un gros problème lorsqu'il s'agit de transiter les marchandises vous pouvez commander les marchandises c'est bien mais quand ça arrive ce n'est plus dans l'état dans lequel vous avez vu l'état dans lequel vous avez commandé peut-être parce qu'en route il y a eu des soucis au niveau du transport dans des conditions même qui ne dépendent ni de vous ni du fournisseur ni du transitaire ce qui fait c'est qu'il envoie avant maintenant en fonction de comment est-ce que ça se passe avec le transport votre paquet arrive d'accord positionnez-vous là-dessus avec vos 100 000 francs c'est propre vous lancez ce business là il comprend le transport vous allez vous faire des bénéfices et pas petits bénéfices vous allez vous faire de l'argent beaucoup d'argent même et ici de quoi est-ce qu'il s'agit ? il s'agit d'aller provoquer sa chance toutes les idées de business que j'ai partagé là allez provoquer votre chance essayez de prendre les initiatives c'est-à-dire quoi ? ne restez pas dans votre zone de confort vous attendez quand vous allez venir acheter lorsque vous savez même déjà que vous avez cette idée dans la tête commencez déjà à communiquer là-dessus commencez déjà à communiquer là-dessus sans toutefois attendre que on vienne tout simplement se dit que non on veut acheter se dit tout simplement qu'on veut on veut ça ça coûte combien ? allez vers les personnes proposez vos produits par exemple si quelqu'un commence à vendre des re-lives mais allez vers des créateurs de contenu laissez-les des messages dans leur inbox facebook, instagram, snap, tiktok même si vous laissez les messages à 10 personnes même si c'est 2 personnes qui répondent c'est pas petit ceux qui vont peut-être décider de se positionner au niveau du business des ustensifs, des pubs, des pubs il n'y a pas l'argent mais c'est parce qu'on manque de volonté on manque d'audace on manque de courage sachez oser les amis sachez entreprendre de vous-même avec vos propres initiatives et vous allez vous rendre compte que se faire de l'argent c'est une question de volonté simplement parce que volonté reste la base si vous avez mille idées business et que vous n'êtes pas prêt à passer à l'action ça ne sert strictement à rien le sommet donc vous êtes à la recherche vous n'allez jamais trouver ce sommet là d'accord donc j'espère que ces idées business que j'ai partagées vous ont aidé ou alors même si ça ne vous aide pas n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous parce que il y a quelqu'un autour de vous qui est peut-être à la recherche de son idée business mais ne trouvez pas peut-être c'est à travers cette vidéo que la personne va se rendre compte qu'effectivement il y a telle ou telle chose que la personne peut faire d'accord n'hésitez surtout pas à partager autour de vous commenter merci beaucoup à vous qui soutenez cette chaîne merci beaucoup à vous qui ne passent pas ici on se dit dans une prochaine vidéo ciao ciao